Coucou tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo où je vous présente mon petit Marty mon bébé carlin de deux mois que j'ai eu mardi dernier le 10 janvier, il vient de bailler, il n'y a pas longtemps qu'il est réveillé et donc je me suis dit que ça pourrait être sympa pour vous le présenter officiellement de vous faire une petite épacue, de répondre à toutes vos questions parce qu'évidemment, je vous ai montré plein de photos, de snaps, de Marty donc si vous voulez le voir encore plus, je vous invite à me suivre sur ses réseaux vous avez été plusieurs à me poser pas mal de questions donc je vais essayer de lui répondre au mieux j'ai aussi vlogué un petit peu quand il est arrivé à la maison donc je vous mettrai ces petites images, je ne sais pas encore, à la fin ou pendant, enfin on verra là si je suis toute rouge, ne vous inquiétez pas, c'est que j'ai la peau qui réagit très vite et qu'il a des petites grippes de bébé tu dis bonjour Marty, coucou, coucou Youtube tu ne connaissais pas encore Youtube, à chaque fois il dit bonjour Snapchat mais pas bonjour Youtube, il se demande ce qu'il fait là le bébé ça va mon chien ? oh il est mignon il est rikiki, regardez-moi ça je le garde comme ça, vous pouvez le voir, je pense que c'est plus intéressant pour vous de le voir lui que moi vous allez voir qu'il va s'endormir sur moi je le sens, je ne sais pas pourquoi oh mais je ne vous ai pas dit aussi, j'ai ouvert un blog moncarlinmarty.com où je partage toutes les journées de Marty à chaque fois une photo et une petite légende qui vous raconte notre journée on ne mange pas les cheveux avec ce qui s'est passé, nos petits soucis, nos solutions, l'apprentissage, tout ça c'est parti pour la cité FACU il est en train de s'endormir mon petit père là la première question c'est quel âge a-t-il et sa date d'anniversaire ? je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, il a deux mois et il est né le 10 novembre pourquoi un carlin ? est-ce que j'ai toujours voulu en avoir un ? non, mais j'ai toujours aimé les faces plates depuis super longtemps en fait j'adore les boxers j'ai eu, oh il va dormir mon bébé donc j'adore les boxers j'ai eu vraiment un coup de coeur pour ces chiens et ensuite du coup je suis partie vivre en appartement tout ça et j'ai découvert les bulldogs j'avais une voisine qui en avait un je les ai trouvés trop mignons les bulldogs, les bulldogs français enfin toutes les faces plates et quand j'ai exprimé l'envie d'avoir un chien donc on avait déménagé, l'envie était dans 50m2 et je me suis renseignée donc clairement le boxers c'était pas possible c'était beaucoup trop grand le bulldog c'est très sportif ça demande beaucoup beaucoup de balades petit chien vous devez vous dire mais va le mettre au panier mais en fait c'est à chaque fois qu'il est sur moi il s'endort et genre si je le pose là, il va se réveiller bref donc oui comme je le disais j'ai toujours aimé les faces plates et on s'est renseigné sur les races pour notre mode de vie le plus simple c'était le carlin parce que c'est vraiment un petit chien qui demande pas beaucoup d'exercice enfin 2-3 petites balades de 30 minutes dans la journée ça lui suffit c'est pas un grand sportif c'est un chien qui reste calme qui supporte bien la solitude qui est très sociable donc voilà naturellement en fait en passant en revue les faces plates que j'adore et bien on a découvert le carlin enfin que je connaissais mais je m'étais jamais renseignée plus que ça et quand j'ai lu leur petit caractère et tout je me suis dit mais c'est le chien qu'il nous faut et puis il est beaucoup trop mignon la question suivante c'est d'où vient Marty Marty on l'a adopté dans un élevage de carlin c'est l'élevage de la ganderie à Ménil-le-Briouze c'est je dis tout bien donc on me demande du coup aussi pourquoi on a fait le choix de l'adopter en élevage et pas dans un refuge ou enfin ce genre de choses c'était simplement une question de moment en fait parce que j'avais vu des carlins qui étaient disponibles entre guillemets au mois de novembre, au mois de décembre moi je voulais absolument l'adopter après les fêtes j'ai également fait ma crémaillère le 7 janvier donc je voulais que ce soit fait après parce que j'avais pas envie qu'il soit dans l'agitation le monde et tout je voulais qu'il soit au calme pour arriver donc voilà il s'est trouvé qu'au moment où c'était le plus propice je suis tombée sur cet élevage de carlin et qui était pas très loin de chez mes parents du coup je me suis dit on va aller voir on va aller voir il restait deux petits mâles à l'adoption et ça tombait bien vu qu'on voulait un mâle d'ailleurs c'est une de vos questions c'est simplement parce que les carlins prennent très vite du poids et du coup moi je m'étais dit à la base si on prend une femelle on la fera opérer et puis on sera tranquille sauf que quand on stérilise un chien souvent il a tendance à prendre du poids donc je me suis dit que pour éviter ça on allait prendre un mâle qu'on allait pas faire stériliser et puis peut-être que du coup on lui fera faire des bébés plus tard je sais pas on verra donc voilà à l'élevage il restait deux petits mâles ils étaient tous trop adorables vous nous avez demandé comment on a fait pour choisir Marty en fait il y en a pas un qui est venu vers nous enfin c'est pas lui qui est venu vers nous il y avait six bébés et six sont venus vers nous directement donc ils étaient tous trop adorables ils se ressemblaient tous pour être honnête donc on a choisi Marty parmi les deux petits mâles qui restaient à l'adoption honnêtement il y en a pas un qui semblait plus mignon plus éveillé enfin ce que vous voulez ils étaient tous enfin ils semblaient tous à peu près pareil et au final on a pris Marty parce que je l'ai repris sur moi et puis il avait l'air tout content donc bah voilà on s'est dit allez on prend celui-ci vous m'avez aussi beaucoup demandé combien m'a coûté cette petite boule de poils c'est un très beau cadeau de Noël ce petit chien a coûté 1200 euros donc c'est cher après c'est un petit carvin qui est love donc c'est vraiment un très beau cadeau de Noël que je me suis fait enfin Noël en retard et ben je ne regrette pas du tout vous m'avez demandé aussi du coup comment choisir un bon élevage honnêtement je ne sais pas trop j'en ai fait qu'un je me suis un petit peu renseignée il faut déjà évidemment que les animaux soient propres en bonne santé un indice aussi que ça ne sente pas le chien ni le pipi que leurs yeux soient nettoyés le nez aussi il faut voir les comportements des animaux savoir si quand vous arrivez ils ont peur ça veut dire qu'ils ne sont pas bien sociabilisés alors que s'ils sont tout contents enfin nous en l'occurrence même la mère nous a fait la fête vraiment on sentait qu'ils étaient tous très bien quoi il faut voir aussi si l'éleveur vous pose des questions s'il s'inquiète de savoir où va aller son chien s'il vous propose éventuellement de le reprendre si jamais ça ne va pas s'il vous donne plein de conseils s'il répond à vos questions il faut aussi que l'éleveur s'occupe que d'une race ou de grand maximum donc nous en l'occurrence c'était que les carlins il y avait juste deux autres chiens je me souviens plus la race que c'était mais c'était une race proche des carlins bref je pense pas que c'était un éleve-là jusqu'à ce qu'il y en avait deux évidemment la question qui ressort beaucoup aussi c'est pourquoi on l'a appelé Marty alors déjà lui est né en 2016 c'était l'année du M en soi on s'en fiche sauf qu'on veut voir vraiment pour l'inscrire au love donc on préfère garder la lettre de l'année donc pourquoi Marty ? et bien sur Instagram je vous avais demandé vos petites idées de prénoms en M pour un mâle et il y en a quelques-uns qui ont dit Marty alors vous avez dit plein plein d'autres prénoms donc voilà je les disais à mon chéri pour essayer d'en trouver un et quand j'ai vu Marty j'ai fait oh Marty et tout de suite en fait ça je sais pas ça a fait qui ? on l'a pas choisi pour faire une référence directe à Marty McFly mais on trouve ça rigolo et puis on trouve que ça lui va bien on trouve que c'est un petit nom mignon et puis voilà un peu rigolo en même temps donc c'est tout simple en fait l'explication c'est vous qui avez eu l'idée du prénom on me demande un mot pour décrire Marty et bien c'est très simple c'est mignon et c'est pas mignon dans le sens où il est mignon c'est vraiment c'est un petit chien trop mignon tous les jours on le dit avec mon chéri il fait un truc on dit mais il est trop mignon par exemple il utilise un puppy trainer c'est comme une litière pour chien il fait tout le temps pipi dedans il a pas peur de l'aspirateur il a pas peur de la machine à laver il m'a déjà obéi à si pas bouger il pleure quasiment pas enfin franchement c'est un petit chien trop mignon vous me demandez aussi qu'en pense mon chéri et comment je l'ai fait changer d'avis si vous me suivez depuis quelques mois maintenant vous savez que chéri n'était pas du tout pour avoir un petit chien déjà à la base lui se sentait plus homme à chat comme à chien si on peut dire ça donc il avait peur de pas vraiment avoir le feeling et tout alors que bon enfin je l'ai déjà vu plein de fois avec des chiens mes parents un chien et tout il est tout le temps enfin les chiens l'adorent et voilà et puis il y a aussi le fait que bah les petites bêtes on les perd à un moment ou à un autre et on a perdu Chimé il y a pas si longtemps que ça je suis désolée parce que c'est toujours dur on arrive pas enfin c'est pas parce qu'on a pris Marty qu'on a oublié Chimé c'est vraiment pas du tout ça donc donc voilà ça a mis un petit peu de temps moi j'ai toujours grandi avec des animaux et même si c'est super dur je peux pas envisager de vivre sans animaux ils nous apportent trop au quotidien et donc voilà la chérie avait un petit peu de mal à se dire qu'on allait reprendre un animal qu'on allait encore s'attacher et qu'un jour on allait le perdre mais comme dit ma maman les animaux c'est comme les êtres humains si on s'autorise pas à aimer dans la peur de perdre la personne aimée ou l'animal aimé un jour bah la vie vaut pas la peine d'être vécue quoi sans amour donc évidemment quand on aime quelqu'un bah il y a de grandes chances qu'on le perde et que ça nous fasse très mal mais on l'aime parce que bah c'est l'essence même de la vie quoi donc voilà pour Marty ça a fait son petit bonhomme de chemin doucement dans la tête de mon chéri je lui en ai parlé ça fait plusieurs mois je lui ai dit tu sais j'aimerais vraiment bien voir un petit chien je me sentais pas du tout de reprendre un chat bien que j'adore les chats mais pour moi c'était c'était pas possible c'était trop tôt et puis j'avais jamais eu de petit chien enfin de petit, de grand j'en ai eu avec mes parents j'entends vraiment à moi et je sais pas c'est une aventure vraiment qui me tentait et je suis tombée amoureuse du carlin bah quand je l'ai vraiment découvert quand j'ai fait des recherches dessus et tout donc à partir de là chéri savait que j'étais décidée je lui ai dit que j'allais lui laisser le temps qu'il faudrait mais que j'étais décidée quoi donc petit à petit on est passé de non c'est mort à bon d'accord et puis quand on est allé le voir à l'élevage il a complètement craqué dessus on l'a eu un petit peu plus de deux semaines après l'avoir vu chéri était le premier à dire que c'était super long que le temps passait pas dit donc voilà comment j'ai réussi à le faire changer d'avis et ben c'est globalement lui laissant le temps et puis bah en lui présentant le carlin en lui expliquant comment est cette petite boule poile vous me demandez aussi si je compte ouvrir un compte instagram ou snapchat que pour marty et bien non je ne pense pas simplement parce que marty il fait partie de ma vie et j'ai pas envie de le dissocier et d'en faire quelque chose à part voilà donc je poste beaucoup de photos de marty je snap beaucoup marty je pense qu'au fur et à mesure avec le temps ça va réduire en termes de quantité mais là actuellement qu'est-ce que vous voulez je suis obligée quoi c'est impossible de résister à cette boule de poil du coup vous me demandez aussi si je vais ouvrir des box chiens avec marty je sais pas je suis pas convaincue de le faire parce que j'essaie de faire attention à son alimentation et pas lui donner n'importe quoi et dans les box j'ai peur qu'il y ait beaucoup de gourmandise soit déjà qu'il lui convienne pas ou qu'il soit pas forcément très propre entre guillemets donc même s'il a pas de box dans tous les cas il sera gâté j'ai eu une question je me suis dit c'est fou vous me demandez si marty aura un petit frère ou une petite soeur c'est à dire que le bébé a deux mois et là je suis pas en train de me dire est-ce qu'on va en reprendre un quoi je profite à fond clairement dans nos 50 mètres carrés je pense pas qu'on prenne deux chiens vous me demandez aussi comment on le dresse et est-ce qu'il sera dressé par un professionnel donc non il sera pas dressé par un professionnel parce qu'on tient pas à en faire entre guillemets un chien de cirque à lui apprendre tout et n'importe quoi on veut simplement qu'il réponde déjà aux ordres de base couché, assis, au panier, pas bougé, done enfin voilà donc ça on espère réussir à le faire tout seul actuellement c'est ce qu'on a commencé à essayer de faire et puis évidemment l'apprentissage principal d'un petit chiot c'est la propreté donc nous là on utilise comme je vous ai dit le puppy trainer, la petite litière pour chien parce qu'on peut pas encore le faire sortir il a pas eu son rappel de vaccin et il pourrait attraper plein de maladies dehors mais ceci dit on le sociabilise quand même en l'emmenant dans la rue enroulé dans un petit plaid pour le confronter au bruit et pour qu'il en ait pas peur plus tard donc voilà pour l'instant c'est la propreté actuellement c'est pas encore 100% acquis les popos ils sont tout le temps à côté mais je pense que ça va être difficile on nous l'a dit de passer à la propreté dehors étant donné que là il prend l'habitude de le faire à la maison donc c'est l'inconvénient mais c'est vrai que là actuellement enfin c'est franchement pratique quoi de pas avoir à nettoyer des pipis partout dans la maison donc voilà c'est le choix qu'on a fait vous voulez aussi savoir si Marty se comporte bien la nuit et bien si vous me suivez sur Snapchat vous savez que oui il pleure de temps en temps 5 minutes pour aller se coucher mais en général il va tout seul dans son petit lit c'est ce qu'il nous a fait aussi hier on ferme la porte et il dort donc il est trop adorable là où c'est un petit peu plus compliqué c'est quand mon chéri part au travail et qu'il se lève à 5h30 en général il pleure jusqu'à ce qu'il parte et moi en fait je mets mon réveil à 8h pour aller l'ouvrir, m'en occuper et tout et quand je me lève il pleure pas donc là moi il se rendort quoi est-ce que c'est une race qui grandit vite ? et bien écoutez je ne sais pas trop parce que voilà ça fait une semaine que j'ai mon petit Marty donc je sais pas mais je vous dirai je crois qu'il doit beaucoup grandir à partir de 3-4 mois quelque chose comme ça de toute façon vous aurez l'occasion de le voir une question qui revient beaucoup aussi c'est est-ce que les carlins sont fragiles ? ils ronflent vous l'entendez ? alors oui les carlins ronflent font du bruit quand ils respirent il paraît même qu'ils pètent donc c'est pas les chiens les plus gracieux du monde mais qu'est-ce qu'ils sont mignons et drôles accessoirement ils regardent la télé ils penchent la tête et tout quand ils nous écoutent enfin ils sont hyper expressifs bref revenons-en à leur santé donc ils ont oui enfin en tout cas ils sont susceptibles d'avoir certains soucis de santé notamment donc leur respiration est beaucoup plus difficile étant donné que le nez est rentré enfin écrasé donc l'effort ils le vivent pas très bien faut pas trop les faire courir genre si vous faites du vélo et que vous avez votre chien à côté c'est vraiment pas la race idéale il faut pas donc voilà c'est pas des chiens très sportifs à cause de ça et d'eux-mêmes ils supportent très mal la chaleur parce qu'ils ont du mal à respirer ils ont leurs petits yeux qui ont tendance à être un peu globuleux et du coup il faut les nettoyer tous les jours ils sont sujets éventuellement aux infections choses comme ça parce que plus l'oeil sort plus il est en contact avec l'extérieur donc il faut faire attention nettoyer les petits plis aussi au niveau du nez pour pas qu'il y ait de saleté dedans et puis le nez également mais ça paraît fastidieux comme ça honnêtement en tout cas pour l'instant on l'habitue à tout ce petit nettoyage tout ça et ça se passe bien après moi vraiment ces petits soucis de santé c'est pas du tout quelque chose qui m'a arrêtée dans le sens où si vous regardez toutes les races de chiens ils vont être susceptibles d'avoir certains soucis de santé particuliers donc voilà d'après ce que j'ai vu je me suis renseignée c'est pas une race qui est fragile c'est un petit chien robuste c'est juste qu'il a son petit talon d'Achille ou plutôt ses petits talons d'Achille comme d'autres chiens en ont il y a des chiens qui sont très cardiaques qui ont des problèmes de hanches mais c'est un petit chien qui comme les autres a besoin qu'on surveille sa santé qu'on y fasse attention qu'on lui fasse une petite toilette par exemple mes parents ont un yorkshire et tous les jours ils lui font une petite toilette les yeux, le nez, tout ça pareil donc voilà une très bonne question qu'est-ce que je redoute le plus dans son éducation ? et bien je pense que là en ce moment ce que je redoute entre guillemets le plus c'est que étant donné qu'on le sort pas qu'il va pas se balader dehors qu'il soit pas assez bien sociabilisé et que du coup il ait peur je sais pas de se balader dans la rue qu'il ait peur des chiens ou voilà donc c'est un peu ce que je redoute en ce moment mais on fait tout pour contrer ça comme je vous dis on le sort avec le petit plaid et tout sinon un petit peu plus tard je vais je pense redouter que l'apprentissage de la propreté dehors soit très compliqué là encore on va essayer de faire le maximum pour que ça se passe bien d'ailleurs j'en profite pour vous dire que j'ai lu le bouquin éduquer son chien pour les nuls et bien c'est pas si mal j'ai appris pas mal de trucs et grâce à vous aussi vous m'avez donné plein de conseils vous avez partagé vos expériences notamment sur le blog donc je vous en remercie il y a aussi la question de comment on fera quand on va partir en voyage notamment nous allons partir au mois de mai début mai au Canary sur l'île de Ténérife avec l'agence TUI on a trop trop hâte c'est le voyage que j'avais gagné à la poulette partie au tirage au sort donc je suis hyper hyper enthousiaste donc voilà on a prévu le mois de mai on avait l'occasion de partir au mois de février mais on s'est dit c'est pas possible il sera beaucoup trop petit et ce que nous allons faire c'est laisser petit marty chez soit de la famille soit des parents mais dans tous les cas peu importe les gens qui accepteront de le garder qui seront disponibles et tout on va faire en sorte d'y aller plusieurs jours avant de passer un petit coucou qui s'habitue de le laisser un moment donc voilà on va vraiment essayer de faire ça en douceur pour que ça se passe bien on m'avait posé la question quelle est la routine de marty je trouve ça drôle genre c'est la routine beauté du pépé carlin sa routine c'est manger 4 fois par jour 8h midi 16h 20h donc manger pipi popo jouer dormir et on recommence c'est la routine de marty et je sais plus si je vous l'avais dit si mais moi je suis auto-entrepreneur je travaille à la maison dans la communication donc du coup je suis très présente c'est aussi pour ça qu'on a pris un chien c'est parce qu'on sait qu'il va pas rester tout seul toute la journée même si comme je vous ai dit c'est un chien qui supporte bien la solitude et puis ça aussi ça s'éduque mais un chien faut pas le laisser plus de 5-6 heures tout seul normalement donc voilà on lui apprend doucement mais dans tous les cas je suis très souvent à la maison la question est-ce que je compte habiller marty alors je compte pas habiller marty dans le sens où je compte pas lui mettre je sais pas un tutu un t-shirt enfin je sais pas ce que vous voulez donc je compte pas le déguiser après suivant les conditions je suis pas contre lui mettre un petit pull s'il fait super froid pour se balader dehors on va essayer de faire sans on verra comment ça se passe après pourquoi pas de temps en temps genre je sais pas lui mettre un petit chapeau mais vraiment juste pour rigoler pour faire une photo une petite tenue de noël enfin voilà juste pour la déconne mais rien de sérieux la plupart du temps marty sera tout nu c'est prévu comme ça vous me demandez aussi des conseils quand on va adopter un chiot comment l'habituer à vous à la maison enfin un peu tout donc je vous ai déjà donné quelques pistes mais je préfère vous renvoyer vers mon blog donc moncarolinmarty.com parce que là je partage vraiment précisément tous les jours ce qui nous arrive et comment enfin ce qui nous arrive rien de grave mais voilà les choix qu'on fait dans l'éducation donc c'est simplement notre expérience c'est pas la parole à suivre chaque chien est différent à partir de là chaque éducation est différente c'est comme avec les enfants donc si ça vous intéresse l'éducation d'un petit chiot et si vous cherchez des conseils qu'on partage des expériences tout ça j'espère vraiment que mon petit blog vous plaira c'est fini pour la FAQ on se retrouve très très vite sur Snapchat tous les jours vous voyez ça bouille sur Instagram tous les jours vous voyez ça bouille donc voilà bon je suis désolée qu'il ait dormi tout le temps mais je suis soporifique qu'est-ce que vous voulez merci à moi on vous fait des gros bisous et on vous dit à très vite et on vous dit à très vite